Le livre de l'Aignacov On connait déjà, mais on va répéter, puisqu'on fait dans l'ordre. Il y a écrit Tanya. Il y a une Braïta qui nous dit... Braïta, c'est une Mishnah qui n'a pas été dite dans le Betha-Midrash. Ça s'appelle une Braïta. Braïta, ça vient d'un enseignement de l'extérieur. Il y a des enseignements dans le Betha-Midrash, et des enseignements qui ne sont pas rentrés dans le texte. Donc on l'a dit dehors. Alors Tanya, il y a une Braïta qui nous dit... Ravishimon ben Yochai Omer. Dans le Zohar, il s'appelle Ravishimon bar Yochai. Mais dans le Ravishimon bar Yochai, il nous dit trois choses. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit... Trois cadeaux très importants, des bons cadeaux. Natan, à Kadosh Baruchul, Israël, Dieu a donné à son peuple, à Israël. Vechulam, lo netanan, elah, aliede, isurid. Et ces trois cadeaux, c'est pas des cadeaux, c'est pas chutes. C'est des cadeaux que tu ne peux avoir que par des malheurs. En souffrant. C'est pas des malheurs, mais disons, il faut une souffrance pour les avoir. Ah, c'est des souffrances qui amènent ces cadeaux-là. Quels sont-ils ? Ve'il ouen. La Torah. Et Israël. Ve'aola ma ba. D'accord ? La Torah, ça veut dire que si tu veux acquérir la Torah, il faut souffrir. C'est quelqu'un qui... qui étudie la Torah en mangeant de façon facile, il n'acquiera pas la Torah. Il aura des connaissances comme ça, superficielles, mais il n'aura pas le Kinyan. Il n'aura pas l'acquisition de la Torah. D'accord ? Comme il a dit le Rambam. Le Rambam, il recevait des lettres des rabbinimes français. Son temps. Et il dit, je ne réponds pas à des rabbins pleins de vin et de viande. Comme il mangeait bien. La France, c'était déjà le pays de l'agro-alimentaire. Donc, ils avaient des bons fromages et des viandes et des vins. Donc, il disait, je vois dans vos lettres que vous êtes des rabbins bourrés de viande et de vin. Je ne réponds pas à des... Ça veut dire que ce n'est pas sérieux, quoi. Votre Torah n'est pas sérieuse. D'accord ? D'accord. Donc, ce que tu dis la Torah, c'est qu'il y a en souffrant. On ne dit pas qu'il faut se torturer, se martyriser. Mais quand tu as envie de dormir, tu ne dors pas. Tu vas continuer à étudier encore un peu. Quand tu dois manger, tu dis, je finis d'avoir mon étude. C'est ça, c'est qu'on appelle souffrir. On n'a pas dit qu'il fallait se donner des coups de bâton. D'accord ? Donc, la Torah s'acquiert en souffrant. Comme dit les Percéavotes, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas, les Percéavotes ? Pas de bémélas ! Du pain et du sel, tu mangeras. Tu vas te contenter de le pain et de sel. Tu ne dois pas aller chercher les bons restaurants, les bons... Donc, si ça vient, tu peux les prendre. Mais ne cherche pas ça. Si tu cherches ça, c'est que tu n'es pas... Tu n'es pas... Raffiné. Raffiné, voilà. Tu n'es pas raffiné, donc tu n'es pas acquéreur de la Torah. Hérez Israël, pareil. Pour acquérir Hérez Israël, pour que la Terre ne vous recrache pas, elle ne vous vomisse pas, ben, il faut souffrir. On ne dit pas qu'il faut souffrir comme il y a eu avant-hier de prendre des balles dans la tête. Mais souffrir, ça veut dire que tu ne dois pas penser que c'est facile d'habiter ici comme on habite en Amérique. Non. D'accord ? Troisième chose. Troisième cadeau. Ça veut dire que c'est des cadeaux, ce n'est pas des choses évidentes. Troisième cadeau. Ah, voilà ma bar. Le monde futur, après la mort. Alors, évidemment, Rabbi Shimon, il te dit, il faut... D'abord, on va faire le Rashi, si vous le voulez bien. Rashi, il dit... Il faut que je pousse la caméra, parce que sinon, on voit ma tête à moitié. Heureusement qu'on n'entend pas la voix à moitié. Rashi, il dit... Béthora C'tive, parce qu'il est écrit, on va le voir, K'il l'écartov natati l'achem. Je vous ai donné une... D'où tu sais que c'est des matanotres, d'où tu sais que c'est des cadeaux. Il dit, parce qu'il y a écrit. Dans le roi Shimon, il dit... K'il l'écartov natati l'achem. Je vous ai donné une bonne part. Donc, c'est une... Natati. Il a dit, je vous ai donné... Les cartov natati. Je vous ai donné une bonne part. D'accord ? Béhéretz Israël. Rashi te dit, d'où on sait que c'est un cadeau ? Alaretz atovah asher natanlach, comme on dit dans le Birkat Avazon. La bonne terre qu'il nous a donnée, qu'il t'a donnée. D'accord ? Béolamaba. Qu'est-ce qu'il a écrit ? K'tiv iné natati l'achem et ta haïm. D'accord ? Et ta tov et ta mavet et ta raj. Je t'ai donné la vie. C'est quoi la vie ? La vie éternelle du monde futur. Voilà. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, les versets ont utilisé le mot natati. Donc, on voit bien que c'est une matana. D'accord ? Maintenant, Aliédeh Isurim, il dit, pourquoi, si c'est un cadeau, pourquoi il y a besoin de souffrir ? Toi, tu pourrais dire, je ne veux pas de ton cadeau et je ne veux pas de tes souffrances. D'être moi tranquille. Il dit, non, ça vaut le coup. J'ai une matana qui vaut le coup. Accepte-la. Mais il faut souffrir. Ben oui, il faut souffrir. Il n'y a pas le choix. Il dit, pourquoi ? Alors, Rachid dit, pourquoi il faut souffrir ? Aliédeh, il sourit. Il dit, pourquoi ? Parce que, comme vous avez dit, parce que les plaisirs de ce monde-là, les plaisirs exagérés, on ne dit pas qu'il faut manger du pain abîmé et du lait tourné. Les plaisirs exagérés, c'est-à-dire mettre trop l'accent sur la bonne table, les bonnes boissons. Les plaisirs matériels de ce monde-là, c'est des façons d'annuler la Torah. Quelqu'un qui est occupé dans la Torah et les mitzvot, il mange vite, il bâcle son repas, il va étudier. Les tables du Shabbat, les gens, ils peuvent rester des heures à parler, ils mangent des pizzas, on parle. Ce n'est pas comme ça, les rêves de la Torah. D'accord ? Voilà. Donc, Hachim nous dit que les plaisirs de ce monde-là, ils sont un obstacle pour acquérir la Torah, l'Église Israël et le monde futur. Alors maintenant, d'où tu sais qu'il faut souffrir, Rabbi Shimon, il te dit, tu sais comment je sais ? Il y a écrit dans les Téhilim, Haché, 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 Heureux l'homme que Dieu fait souffrir. Quoi ? Heureux l'homme que Dieu fait souffrir ? Dieu, il est sadique. Il dit, non, au mytho-ratra de l'homme de nous et ta Torah, il va t'enseigner. Il ne te fait pas souffrir. Pour rien, il te fait souffrir pour t'enseigner la Torah. Donc, ça veut dire que si tu veux, si tu veux être un amateur, un petit joueur, ok, tu ne t'appelleras pas à acquérir la Torah. D'accord ? Le Rav Ovadier-Yosef, quand il est parti, il y avait un million de gens qui sont venus. C'était en bas, en bas de la rue. Pourquoi il y a eu tellement de monde ? Parce qu'il étudiait à Torah sérieusement. Quand il ne perdait pas une seconde, ça se reflète dans le camode qu'on lui a fait. Tous les gens qui sont sérieux, c'est payant. D'accord ? Erez Yisraël, Minayin, d'où c'est ton qu'Erez Yisraël s'acquire ? Pas de souffrance ? Dirti, parce qu'il est écrit dans le cashmah, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Pas dans le cashmah, dans le cashmah, tu sauras avec ton cœur qui est et qui est qui est comme quand l'homme qui veut éduquer son enfant, il est à serre, éduquer son enfant, il le fait souffrir. c'est pas qu'il le fait souffrir et il l'enferme dans un placard il éduque c'est ça alors l'enfant il est pas content parce qu'il croit qu'on le voilà il souffre et il croit qu'on le qu'on lui veut du mal voilà sois gentil va dormir maintenant parce que sinon tu vas pas te lever voilà l'école sois gentil il faut que tu prennes ton bain que tu te laves les pieds alors il est pas content il croit que c'est une punition donc pour lui c'est un c'est un délice sourire alors qu'a été tu tu lui fais des cadeaux tu es gentil avec lui d'accord donc il dit comme Dieu Dieu t'a fait souffrir et c'est intéressant parce que ce verset il parle de la manne il parle de la manne alors c'est bizarre que la manne s'appelle une souffrance la manne c'était du pain gratuit qui venait du ciel c'est pas une souffrance il dit oui c'est une souffrance tu sais pourquoi parce que on en avait pas en réserve il fallait attendre tous les jours la nouvelle manne c'est d'ailleurs cette semaine ça sera la parasha de la manne cette semaine demain mardi non c'est demain mardi ou c'est le Yom Shishi la parasha de la manne il y en a qui disent ça comme une une ségoula pour devenir riche et justement c'était pour leur faire l'exercice de la Emunah dans le désert s'ils n'avaient pas eu la manne ils n'auraient pas eu l'exercice de la Emunah c'est quoi la Emunah c'est-à-dire que de dire chaque jour c'est un jour pour lui-même il ne peut pas mettre de côté on va bien tu te réveilles le matin tu ne sais pas si tu vas vivre la journée c'est une question d'Emunah donc la souffrance qu'ils avaient de ne pas pouvoir mettre de la manne de côté d'être obligés de compter sur Dieu chaque jour c'était une souffrance donc il te dit comme Dieu l'homme il fait souffrir son fils Dieu il t'a fait souffrir en t'obligeant à attendre que la manne vienne donc on va dire que l'exemple qu'il donne Rami Shimon ce n'est pas un exemple de souffrance mamache c'est un exemple de souffrance dans le sens que l'homme il croit que mettre travailler sa Emunah c'est un c'est douloureux mais ce n'est pas douloureux c'est le top quelqu'un qui a de la Emunah il sait qu'à chaque instant Dieu décide d'autre chose et donc c'est un exercice très dur parce que l'homme il aime bien l'homme adore être pardon les gens adorent être rassurés d'accord quelqu'un il aime bien avoir du pain de côté avoir du d'accord avoir des réserves alors on va être énorme on te dit le fait que tu aies des réserves ça t'enlève la Emunah la Emunah c'est un exercice de souffrance mais c'est un exercice pour te rendre réaliste d'accord il y avait un il y avait un un rave d'accord il avait l'assiette devant lui l'assiette devant lui et il disait je souhaite je prie Dieu que je puisse manger l'assiette alors le serviteur il dit mais quoi d'un rave l'assiette elle est devant vous avec la cuillère qu'est-ce que vous voulez maintenant il dit non qui t'a dit que d'ici que je mette la cuillère dans la bouche il va pas se passer un million de choses c'est une Emunah c'est ce que l'assiette ramène tout le temps que Dieu crée le monde à chaque instant et donc comme il crée le monde à chaque instant toi tu le vois pas mais en vérité c'est comme ça comme il crée le monde à chaque instant il peut ça peut changer d'une seconde à l'autre donc c'est ce qu'on appelle là c'est ce qu'on appelle là le travail de la Emunah et ça Rabbi Shimon te dit c'est un c'est une souffrance parce que l'homme n'aime pas être d'être obligé d'avoir la Emunah il n'aime pas il a peur d'accord il a peur il a peur voilà c'est ça comme la Parnassade la Parnassade les gens ils aimeraient bien avoir des millions à l'avance dans une valise comme ça ils sont tranquilles mais le bon Dieu il dit non il faut que tu aies confiance que chaque jour je vais te donner ce qu'il faut comme la Mishnah elle dit où tu as déjà vu un cerf qui est en dépression qui tombe en dépression ou un oiseau pour ce qu'il va manger par la suite il a confiance tu vois les oiseaux ils chantent ils n'ont pas de ils n'ont pas de frigidaire les oiseaux et pourquoi ils chantent parce que en lui il a la confiance que madame Cohen va lui jeter du pain des morceaux de halote qui lui restaient elle a jeté aux oiseaux donc les oiseaux ils chantent parce qu'en réalité ils ont une émouna intrinsèque en deux tous les animaux ils ont comme ça à part la fourmi la fourmi elle est le met de côté la fourmi elle est elle est elle est très 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 travailleuse et elle met de côté ah oh il va voir que tu viennes lui prendre la nourriture qu'elle a mis de côté alors que tous les autres animaux ils ne s'inquiètent pas les chiens les chats les aigles les vautours les éléphants les lions le seul animal qui s'inquiète c'est l'homme et donc Dieu il dit pardon il a le sechel voilà il a le sechel et c'est ça qui le bloque qui le bloque au lieu que le sechel l'aide à dire mets ton sechel en veilleuse parce que Dieu s'occupera de toi à chaque instant d'accord j'ai raconté cette histoire dramatique vraiment dramatique il y avait il y avait deux 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 personnes dans le à Auschwitz ils devaient là ils étaient tout le temps à dire on va mourir on va nous tuer non il faut avoir confiance tout le temps le discours entre les deux on va mourir ça ira bien chacun le même discours un matin est arrivé et ça y est c'était pour on les a rentrés dans la chambre à gaz alors le 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 pessimiste il a dit à son copain tu vois je t'avais dit tu m'as fait on s'en sortira on s'en sortira voilà voilà ils vont nous mettre dans la chambre le gaz va arriver et l'autre il a dit il faut avoir confiance tu n'es pas tu n'es pas normal et l'autre il a dit ah tiens tu es un idiot c'est fini les deux rentrent donc on va avec tous les tous les gens ils rentrent dans la chambre et le gars ils vont mettre le gaz et puis Tom la porte s'ouvre et le le soldat il dit y a-t-il quelqu'un qui parle anglais ici et le le gars l'optimiste il dit oui moi je parle anglais alors sort il sort il ferme la porte et ils ont gazé les autres il dit c'est en vrai qu'il a raconté lui-même il dit vous voyez quand la providence que je parlais anglais déjà c'était pas tout le monde qui parlait anglais et que juste quand ils ont fermé la porte ils ont ils auraient pu ouvrir un autre endroit et il a dit voilà moi je moi je croyais mordicus que j'allais m'en sortir et lui il croyait mordicus qu'il allait mourir c'est incroyable cette histoire donc ça veut dire que toi tu crois que le le monde il est braqué quelque part et on te dit pas du tout à chaque instant Dieu remet le monde à zéro et donc ce qui a été ne va pas être c'est pas que les gens les disent ce qui a été ce qui a été n'est pas obligé d'être la seconde d'après c'est pour ça que ce rave en question il priait que l'assiette qu'il avait devant lui il allait la manger parce que dans une seconde peut-être il va se passer quelque chose de tu ne vas jamais prévoir c'est un travail de l'émouna et ça les gens n'aiment pas ça ils ne veulent pas souffrir de l'émouna c'est pour ça que Rabbi Shimon il te dit d'où je sais que la 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 terre d'Israël d'où je sais qu'on acquiert des souffrances il te dit parce qu'il y a écrit comme un homme il fait souffrir son fils Dieu t'a fait souffrir avec l'amane voilà donc la souffrance de l'amane c'était une souffrance de l'émouna et donc moralité si tu habites en Eretz-Israël tu ne peux habiter ici que si tu as une très forte dose d'émouna sinon ta place elle n'est pas là elle est à Los Angeles ou à Pontoise ou à Marseille vous avez compris c'est évident et on voit bien la providence divine elle est beaucoup plus forte ici qu'ailleurs vous avez entendu cette histoire dramatique ce vendredi soir quand le terroriste il s'est approché de deux dames il y en a une qui a été blessée elle avait du sang qui coulait de la jambe donc elle ne pouvait plus marcher donc sa fille a essayé de la faire avancer pour pour se sauver à ce moment là le gars il arrive avec son revolver et elles lui disent je t'en supplie ne nous tire pas dessus et lui il dit je ne touche je ne touche pas je ne touche pas les femmes je ne tue pas sur les femmes et il continue et trois minutes après il tue une femme c'est à dire que l'ange de la mort n'était pas avec eux elle n'était pas pour elle donc à cet instant là il a dit je ne touche pas les femmes et trois secondes après il a changé la vie vous avez quel âge terroriste ? lui il avait 21 ans non ça veut dire quoi ça veut dire ils ont tué heureusement qu'ils l'ont tué mais vous voyez un peu ces femmes là maintenant elles sont dans un dans un état de 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 miraculer elles ont dit on a échappé à la mort de façon incompréhensible puisque juste après il a tué une femme donc tout ça c'est pour nous apprendre ce que te dit Rabbi Shimon la terre d'Israël s'acquiert par la souffrance c'est à dire et te donne l'exemple qu'il donne c'est un exemple de de émouna c'est un exemple de souffrance positive parce que ça t'apprend en vérité comment il faut regarder les choses si tu regardes pas comme ça tu es malheureux et tu restes pas ici c'est vrai je l'ai raconté j'ai un ami lui c'était alors c'était carrément c'était un ami il m'a dit j'étais dans un état lamentable la la compagnie de Kachman m'a dit on va vous couper le téléphone l'électricité monsieur il faut payer c'était 623 GK je sais pas quoi si vous payez pas immédiatement ce matin on vous coupe et il m'a dit je savais pas quoi faire j'avais pas d'argent personne voulait me prêter j'étais dans un état lamentable j'avais besoin de 623 GK alors il m'a dit tu veux savoir la suite je lui ai dit je la devine la suite parce que quand on a vite il disait on sait comment ça marche l'exercice de la mouna on a l'habitude il m'a dit j'ai à peine fini de parler que quelqu'un a frappé à la porte il m'a dit monsieur quelqu'un m'a donné de l'argent vous avez besoin d'argent ben oui tenez prenez ça il prend une enveloppe il y avait 623 GK un peu pile poil ben oui pile poil c'est ça l'astuce sinon sinon tu aurais dit bon ben c'était pile poil je sais pas c'était la somme exacte qu'il lui fallait alors ça tu peux le voir tous les jours et celui qui a donc ça c'est Dieu il fait ces cadeaux là pour que les gens ils prennent des provisions des mouna sinon les individus ils disent il vaut mieux mettre de côté l'argent le sucre l'huile c'est de d'attendre à chaque instant le changement mélioratif comme on dit donc voilà Rabbi Shimon il te dit R.S. Israël ça qu'est c'est ça les historiques dont parle Rabbi Shimon pas comme les gens y croient que les historiques ça veut dire des drames et des catastrophes et des attentats non les historiques c'est le le devoir de sans arrêt travailler sur la sur la foi en Dieu que la situation va s'arranger et après ce passout qu'est-ce que dit que dit la Torah parce que l'éternel ton Dieu va t'amener sur la bonne terre donc ça veut dire que déjà d'entrée de jeu la Torah elle te dit la terre d'Israël ne peut s'acquérir que par la souffrance de la émouna point final d'accord c'est pour ça que depuis depuis 100 ans que le par exemple que le projet de faire vivre Israël a commencé on aurait dû être des milliards ici depuis le temps il y a eu tellement d'aliotes et pourtant on n'est pas beaucoup pourquoi est-ce qu'il y a eu énormément de gens qui n'ont pas accepté ce jeu-là de la émouna ils sont bons c'est pas qu'ils sont chassés par les problèmes économiques ou les problèmes de sécurité etc non ils sont chassés parce qu'ils n'ont pas la force de vivre cette ce soit la corde permanente de la émouna c'est une épreuve c'est pas pas chute d'accord comme on dit dans l'agmara que les gens qui habitent en c'est des idolâtres dans la pureté les idolâtres dans la pureté ça veut dire que quand il prie le gars il te fait bon il prie pour la parnassa mais en vérité il sait très bien que la sécurité sociale et le machin va l'aider qu'il va avoir les aides de ça les aides de ça c'est pas une vraie de fila qu'il fait parce qu'il il sait qu'il va être remboursé c'est pas un vrai mais pas un rassani ou alors qu'il y a un type qui a une assurance médicale et quand il dit on fait croire bon ça va j'ai mon médecin je risque rien etc etc donc on les appelle dans la mishnah dans la gmara pardon des idolâtres dans la pureté vous savez qu'ils croient en dieu et dans les idoles en finesse parce qu'en fait c'est pas vraiment il n'y a pas la émouna pas tout le temps pas besoin voilà maintenant troisième cadeau le troisième cadeau c'est quoi ? avec Israël non ça y est on est avec Israël le troisième cadeau c'est Olamaba d'où sait-on que l'Olamaba ne peut s'acquérir que par les souffrances Minaïd on le sait dire-t-il parce qu'il est écrit qui n'est qui n'est mitzvah et Torah or d'accord qui n'est mitzvah et Torah or le combustible c'est la mitzvah la Torah c'est la lumière et le chemin qui mène à la vie c'est-à-dire le chemin du monde futur c'est des réprimandes de moussah de de morale c'est-à-dire que tu veux acquérir le chemin pour acquérir le monde futur c'est d'accepter les réprimandes que la Torah te donne d'accord celui qui n'accepte pas les réprimandes d'accord on parle pas des réprimandes violentes des gens qui crient sur toi non on parle que la Torah elle te dit ça tu fais ça tu fais pas ça tu fais ça tu fais pas ça tu fais donc elle te elle te fait souffrir parce qu'elle te dit tu aurais voulu manger ça tu n'as pas le droit c'est pas caché tu aurais voulu manger des fraises n'en mange pas il y a plein de verre tu aurais voulu manger une bonne glace au lait après après un choulent tu n'as pas le droit le lait après la viande n'en a pas le droit tu aurais voulu voir une bonne bière après le céder de Pessah on te dit tu n'as pas le droit donc tu as des barrières qui te braquent qui te bloquent d'accord et ben le fait que ça te bloque c'est son appel du rote moussard ça te met des nounou on te dit fais pas ce que tu veux dans la vie donc celui qui fait ça et ben il s'ouvre les portes au monde futur et malheureusement celui qui ne veut pas le faire et ben il n'y a pas le droit et c'est embêtant c'est embêtant de ne pas pas au monde futur parce qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté on se mord les doigts si on n'a pas fait ce qu'il faut donc c'est pour ça il faut être il faut investir évidemment il faut espérer que Machia revienne immédiatement et que la réaction des bons et que le monde futur sera ici mais tant que ce n'est pas comme ça tu dois accepter que la le chemin pour avoir le monde futur c'est un chemin douloureux tout le contraire des démocrates américains et des gauchistes israéliens qui disent le bonheur c'est de faire ce qu'on veut quand on veut où on veut on t'est dit non c'est pas le bonheur c'est dramatique ça mène à ce dom c'est dramatique parce que c'est pas tu n'arrives pas au bonheur c'est pas vrai parce que là tu vois des tas de gens au Shabbat on voit des tas de gens qui font du jogging du marathon les gens ils courent des centaines de gens des hommes des femmes des vieux des jeunes tu les vois un gars il va pour après la mort non pourquoi pour après la mort parce que les gens ils vont être plus en bonne santé parce qu'ils c'est dangereux même de faire trop courir mais peu importe ils ont le sentiment que le sport ils ont raison le sport ça fait du bien ça veut dire que toi tu aurais pris ta voiture ou ta croquinette et eux ils sont en short et ils courent tu dis mais vous êtes fous prenez un l'autre prenez le tramway prenez le qu'est-ce que vous vous allez à pied donc tu vois bien que dans l'être humain quand il est un peu intelligent il comprend que dans l'effort le bonheur se trouve il y a plus de restaurants que de salles de gymnastique et de piscine parce que les gens ils préfèrent aller manger un bon repas chaud dans un restaurant avec un bon vin que d'aller souffler dans une salle de gymnastique et pourtant la salle de gymnastique c'est plus barrique que les restaurants donc ça veut dire que quand l'homme il réfléchit il se rend compte que le bonheur il est dans l'effort quelqu'un qui se réveille tôt il est plus heureux que quelqu'un qui se réveille à midi et demi complètement dans le tirage et pourtant il était bien dans son lit alors que l'autre il a mis des bottes parce qu'il fait froid donc on voit bien que la souffrance la souffrance c'est pas tout le temps dramatique c'est bien la souffrance c'est bien quand on la fabrique pour le 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 c'est à dire ne fais pas ça fais ça ne fais pas ça fais ça le soir du cédère moi j'ai pas envie de manger de matzote laisse moi tranquille j'ai préféré manger une pizza alors on va te dire mais non monsieur il faut manger des matzotes ok je mangerai des matzotes j'ai pas envie de boire du vin j'ai envie de boire du coca cola il faut boire du vin donc tout le judaïsme c'est fait de choses qu'on te dit de faire et qu'on te dit de pas faire tu n'es jamais livré à toi même tu es toujours soubli à au calendrier au calendrier au chou à la ruche etc et donc ça on te dit c'est la souffrance qui te donne la possibilité d'avoir le monde futur mais pourquoi pourquoi tout ça parce que parce que Adam a richon que Dieu le bénisse s'il n'avait pas mangé le fruit la Torah et les mises vautes ce serait quelque chose de naturel chez nous comme il a mangé le fruit il nous a rendu la vie il a pourri la vie et Dieu nous dit ben ben là voilà maintenant au lieu que ce soit agréable et évident ça va devenir pour vous désagréable et bizarre mais elle a dit quelque chose de très bien qu'est-ce qu'elle a dit mais on dit qu'il n'y a pas d'un livre-arbitre dans ce monde c'est Dieu qui fait tout pourquoi je dis mais tu as un livre-arbitre c'est ce qu'il te dit il te dit la porte c'est la seule qui a voulu que Adam mange c'est Dieu qui a voulu qu'il mange de la vente ah ça c'est des histoires oui ou non non Dieu il avait voulu Dieu il avait voulu Dieu il a accepté c'est pas qu'il a voulu parce que s'il avait voulu alors on se fout de nous parce que si Dieu a voulu tu peux pas tu peux pas punir quelqu'un si tu l'as tu lui as mis le tu l'as fait tomber donc il a il a accepté ben yava d'une fois que c'est fait que Adam Harishon il mange le fruit mais c'était pas a priori c'était pas le programme n'était pas là si tu dis que le programme était là alors on se moque de nous puisque dans ce cas là pourquoi tu le chasses du galénène pourquoi tu lui dis tiens Racha toi et ta femme et le serpent tu lui dis c'est moi qui ai tout fait alors donc c'est la différence entre accepter que ça se passe comme ça que ce film se joue comme ça ou que le film se termine directement après Shabbat il serait rentré il serait devenu éternel il dit c'est bon d'accord après coup on dit toujours oui si ça s'est passé comme ça c'est que Dieu il voulait comme ça lui il voulait pas comme ça il a accepté que ce soit comme ça ah il a accepté Dieu c'était pas son désir que ce soit comme ça il savait c'est qu'il y a deux options si tu fautes pas inématose tant mieux pour toi tu vas tu vas kiffer ta vie comme dirait les jeunes tu vas être heureux dans trois heures tu veux pas être heureux dans trois heures tu vas galérer six mille ans donc c'était dans les mains d'un marichon merci à dents pardon ben oui le problème c'est qu'on commence la même chose nous même donc c'est pour ça qu'au départ quand il devait garder le gan le off-down ou le shomra il devait garder le gan et le surveiller et le travailler et le garder ça correspondait au mise-vente positive ou au mise-vente négative donc c'était un truc facile à faire pour trois heures alors qu'après maintenant qu'il a mangé le fruit on est black on est obligé maintenant de souffrir c'est ce que tu as dit il faut souffrir pour avoir le gan c'est à dire faire les mise-vente et toute la vie c'est une un jou sur notre tête parce que c'est pas tout le monde à part les tzadikim et Mourim c'est pas tout le monde qui aime faire la Torah à la mise-vente c'est un travail c'est une chose qu'on se force à faire d'accord ? ça pourquoi la Kassidout et Bresley et le Harizal et compagnie disent toujours de servir Dieu dans la joie parce que c'est très dur d'être dans la joie faire la mise-vente et c'est pas d'accord ? on n'est pas on n'est pas capable c'est un travail d'accord ? parce que quelqu'un il va sauter dans l'air tous les matins quand il va mettre les dphilines ou il va faire la dphila ou il va aller il doit travailler ou il doit évidemment non il y en a oui mon mari il se régale quoi ? tous les jours il se régale de tout non c'est sûr que si je le coince je vais trouver des mitzvot ou des choses qu'il n'a pas envie de faire c'est évident qu'est-ce qu'il a ? il se régale de mettre tes filles d'aller à la chou le matin tant mieux mais c'est pas il y a d'autres choses aussi et on voit que c'est pas à la chou voilà donc Ravijim il te dit la Torah on a dit parce que les plaisirs de ce monde là empêchent la Torah donc ça s'appelle souffrir les R.S. Israël on a dit c'est la Emouna souffrir et le Olam Abba on a dit parce que la Torah et le mitzvot exigent une discipline d'année excusez-moi je vous en prie est-ce qu'on peut bouger sans la volonté de Dieu est-ce qu'on peut bouger sans la volonté de Dieu non non mais non on dit on peut pas lever le petit doigt si Dieu ne le alors comment Adam Ariston il est parti manger au fruit non ce que je vous dis vous confondez la volonté de Dieu et le laisser faire de Dieu Dieu il laisse faire ça veut pas dire qu'il aime ça il laisse faire quand vous laissez faire ça veut pas dire que vous êtes c'est vous qui faites la chose si le policier il te voit traverser au rouge et il te fait un signe que allez vas-y traverse je te laisse faire ça veut dire que c'est pas pour ça c'est pas pour autant qu'il est content que tu traverses au rouge il t'a laissé faire parce qu'il avait besoin de tranquillité à ce moment là donc le bon Dieu il y a des choses qu'il aime qu'on fasse c'est sa volonté et il y a des choses qu'il aime pas qu'on fasse mais il laisse faire mais c'est pas parce qu'il laisse faire qu'il est content et la preuve c'est que quelqu'un qui fait une transgression soit dans la pensée soit dans la parole Dieu le laisse faire comme celui qui insulte Dieu tu aurais dit ben empêche-le pourquoi Dieu ne l'empêche pas il laisse faire mais après il va aller dire tu vas payer pour ce que tu as fait donc c'est pas parce que Dieu il laisse faire qu'il est content Dieu il est content qu'on fasse sa volonté sur terre si on ne la fait pas il laisse les gens faire mais c'est pas une preuve qu'il aime ça qu'il le veut comme si vous allégez le dentiste vous avez mal à l'attente que Dieu préserve et vous êtes obligé d'aller chez le dentiste le dentiste il vous dit asseyez-vous il te met une blouse et il vous ouvre la bouche alors quelqu'un va te dire mais vous êtes fou qu'est-ce que tu as fait faire là-bas pourquoi tu vas souffrir sur le fauteuil du dentiste qu'est-ce que tu perds ton temps il dit mais j'avais trop mal donc ça veut dire c'est pas que j'aime le dentiste et j'aime le fauteuil et j'aime le tablier blanc et j'aime cracher dans le dans le crachoir non je me laisse j'accepte parce que je sais que ça ira mieux par la suite mais c'est c'est sûrement pas par je ne savais pas quoi faire j'étais juste le dentiste tu sais quoi au lieu d'aller au restaurant au lieu d'aller au restaurant je vais aller chez le dentiste donc on voit bien qu'il y a des choses que vous faites parce que vous êtes obligé de les faire donc vous voulez les faire c'est pas qu'on vous met un revolver vous allez chez le dentiste avec un rendez-vous sans revolver mais vous ne dites pas que vous êtes content vous avez compris c'est ça le khidouk entre eux vouloir et désirer vouloir c'est que je laisse faire désirer ça veut dire je veux comme ça je voudrais bommage comme ça voilà donc il ne faut pas s'embarquer dans des des considérations de mechtoub c'était écrit dans les cieux que Adam devait manger le fruit c'était pas écrit il aurait pu ne pas le manger maintenant sinon il n'y aurait pas de de définition de punition et de récompense si Dieu avait tout fait pour que ça se passe il ne manquerait plus que ça vous suivez on termine avec ça Tanetana Kaméi des Rabbi Yohanan quelqu'un a enseigné devant Rabbi Yohanan on sait très bien que Rabbi Yohanan c'est le rédacteur du Talmud Yerushalmi c'est lui qui a écrit le Talmud Yerushalmi 100 ans avant la rédaction du Talmud Bavli qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yohanan regardez ça c'est terrible 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 ce qu'il va dire ko lao seek ba tora ube gmi loutra sadim toute personne qui ne fait que ça de s'occuper de tora et de faire du bien de gmi loutra sadim d'aider les autres ve ko ver et banab et en plus il enterre ses enfants c'est son cas à lui il a enterré 10 enfants Rabbi Yohanan à l'époque il dégustait les gens mochalin lo ko la bonota on lui pardonnera al ko la bonota toutes ses fautes c'est quand même pas mal c'est cher payé hein ben oui Amar le Rabbi Yohanan donc celui qui a qui a posé la question à Rabbi Yohanan d'accord ? quelqu'un est venu lui dire voilà ces trois choses ça nettoie les fautes de l'homme toutes les fautes de l'homme je comprends très bien que la Torah et le gmi loutra sadim effacent les fautes de l'homme les fautes de l'homme comme c'est écrit dans Michelet dans les proverbes du roi Salomon grâce à la bonté et à émet c'est la Torah la faute va être nettoyée expiée le chesed on parle le chesed c'est le c'est les bontés qu'on fait aux uns et aux autres celui qui recherche qui court toujours après la tzedakah et le chesed il trouvera la vie donc c'est clair que la gmi loutra sadim pas une fois de temps en temps il te dit celui qui recherche tout le temps il n'arrête pas d'essayer de faire du bien aux gens le deuxième émet c'est la Torah comme tout le monde sait chez les mains émet kene ve'altimkor comme il dit Shlomo la vérité c'est-à-dire la Torah kene acquiert-la achète-la ve'altimkor il ne la revend pas ça veut dire quoi elle ne la revend pas mais tu pourrais dire moi ça ne m'intéresse pas tu pourrais te voilà tu pourrais dire je me je lâche ça ne m'intéresse pas c'est trop compliqué d'acquérir la Torah c'est dommage voilà il dit dommage ne la vends pas on voit des gens comme ça qui achètent une chose une fois qu'ils l'ont acheté on leur dit mais là il ne fallait pas acheter ça c'est pas bon on les revend ramène-le d'accord il ne fait pas ça parce que tu vas te mordre les doigts si tu si tu lâches la Torah donc pourquoi parce qu'elle elle doit une grande valeur et là alors il dit alors donc le le rabi urchanal il dit à l'élève alors ça je comprends bien recette v'hémet v'hazadim Torah je comprends que ça nettoie l'homme et la couvert est banave mais enterrer ses enfants tu as trouvé ça on a vu une référence dans la Torah que les gens qui enterrent leurs enfants on leur nettoie toutes les fautes il y en a qui apprend ça au nom de rabi Shimon il y a écrit deux fois la faute la faute c'est écrit ici grâce au chesed et à la Torah la faute sera pardonnée il fait payer la faute la faute des parents dans le sein des enfants après eux et ça veut dire que les enfants sont partis les enfants ils payent pour les paix des parents non les enfants la mort des enfants quand Dieu me plaise c'est une capara pour les parents donc ils payent pour les fautes des parents non ils payent pas c'est pas qu'ils payent c'est le résultat de leur mort qui fait qu'ils ont pas qu'ils payent c'est qu'ils ont la récompense on peut dire on peut dire que ce que ça a amené aux parents c'est de nettoyer les fautes tellement c'est c'est très dur c'est un événement très dur d'accord à chaque coup ce qu'on appelle les parents qui ont perdu leurs enfants ils sont ils ont une douleur tellement intense que Dieu leur détoie tout d'accord c'était le ah on prend l'enfant ça donc c'est pour ça que les en plus c'est amusant c'est fou parce qu'en vérité on doit dire le kadiche pour sept personnes mais pas pour les enfants les parents ne sont pas tenus de dire le kadiche pour leurs enfants le contraire oui il y a sept personnes pour qui on dit kadiche le père la mère la soeur le frère la femme d'accord et les qui encore la grand-mère non les sept proches ah le cousin le frère la soeur la père la mère la femme la femme et puis qui encore les beaux frères non le cousin mais non les proches le père la mère le frère la soeur les belles soeurs non non ben c'est proche non enfin ça dépend enfin proche ça m'échappe complètement ben qu'ils sont les enfants non je connais quelqu'un il a et qui c'est qui fait pour les enfants un kadiche alors ils n'ont pas besoin de kadiche c'est bizarre ouais c'est terrible à moins qu'ils aient eux-mêmes des enfants ouais ouais ça va en bas âge comme ça voilà c'est ça vous avez des enfants qui disent kadiche pour leurs parents des petits-enfants et vous avez des grands des parents qui disent pas le kadiche c'est très 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 dur alors une des raisons pour laquelle ils disent pas le kadiche une des raisons justement c'est que le kadiche c'est une proclamation de la grandeur de Dieu d'accord on dit les parents c'est un tel drame ce qu'ils ont vécu que tu peux pas leur demander de dire non non c'est gamzon le tovar c'est une bonne chose parce que c'est un truc qui est déchirant c'est quand on fait une faute il y a eu il y a eu d'ailleurs les séfarades dans l'ancien temps quand il y a quelqu'un qui meurt très vieux qui meurt très vieux au lieu de porter le deuil enfin il porte le deuil mais au lieu de faire un enterrement triste il chante avec des bougies roses à quel âge ? après à partir de 80 90 ans ils font ils font un enterrement dans la joie moi j'étais une fois comme ça dans un truc alors comme on dit chez nous tu vas à l'enterrement tu fais tu fais ta tête d'enterrement tu vas pas arriver avec le sourire j'arrive là-bas je vois le fils non le fils il me dit tu veux tu veux porter la bougie je sais quoi ces trucs là il me dit moi je chantais pareil au rail ah j'ai une moise à le Tom comme elle était morte c'est le père dans vieux avec des enfants avec des petits-enfants etc donc c'est une joie mais si la personne elle a perdu un enfant quel que soit quel que soit l'âge de l'enfant là on ne chante pas un barriochai parce que perdre un enfant ça ça ne s'appelle pas une vieillesse heureuse donc c'est là qu'on c'est là qu'on voit qu'effectivement c'est tellement grave tellement douloureux que Dieu il nettoie les fautes de ces jours-là je vous remercie de votre attention merci